Dans cette vidéo nous allons parler de techniques de clustering. Alors pour que vous ayez une compréhension intuitive de ce que cela recouvre, je vous propose de commencer par un exemple concret. Imaginons que vous avez un marché à segmenter où vous devez vendre des produits avec des utilisateurs, certains sont des adolescents, d'autres sont des seniors, et l'idée c'est quelle publicité prioriser pour quel type de public. Imaginons que vous terminez en envoyant des publicités pour des jeux vidéo, des Playstation 5 aux seniors et des publicités pour des kits de couture, excusez-moi je caricature, pour des adolescents, et bien quelque part vous avez peut-être fait une erreur. Alors maintenant si je vous demandais de représenter ce marché en fonction de catégories d'utilisateurs, intuitivement on pourrait imaginer un axe comme l'âge qui représente, donc un axe qui serait représenté par l'âge, un axe qui serait représenté par les types d'intérêts et arbitrairement là je vais opposer l'intérêt pour les jeux vidéo et l'intérêt pour la couture, comme si plus on aime les jeux vidéo, moins on aime la couture. C'est arbitraire mais c'est pour l'exemple. Et donc en fait on a quatre catégories d'utilisateurs, les gamers qui soient plutôt seniors ou adolescents, et les personnes qui aiment la couture qui soient plutôt seniors ou adolescents. Donc évidemment on pourrait, imaginons qu'on représente, qu'on décide d'avoir pour chaque catégorie un type de publicité, la question maintenant c'est comment est-ce qu'on définit, comment est-ce qu'on met les gens dans des cases tout simplement. Alors un jeu de données, imaginons que vous avez une enquête et le jeu de données il ressemble à ça. Donc sur une dimension 1 ça va être l'âge et sur une dimension 2 l'intérêt. Et votre jeu de données ressemble à ça et si on applique bêtement et simplement une forme de segmentation manuelle, on pourrait avoir tendance à représenter les choses comme ça. On fixe arbitrairement un seuil et on lit au-delà de cet âge, on va les mettre dans les seniors, en deçà dans les adolescents et pareil pour l'intérêt, on va essayer de définir un seuil en deçà duquel on va les mettre plutôt les personnes qui aiment la couture et d'autres plutôt les personnes qui aiment la jeu vidéo. Et vous comprenez que derrière ce choix arbitraire, c'est pas comme ça qu'on aurait divisé le jeu de données que vous avez sous les yeux. Vous voyez qu'il y a des nuages qui sont assez proches les uns de les autres. On aurait tendance à vouloir faire quelque chose comme ça, à mettre en bleu un nuage et en rouge un autre nuage. Et là, dès qu'on veut faire ça, évidemment, on doit relever, enlever une partie, on doit retirer la partie d'arbitraire qui avait été la démarche d'avant où on fixait des seuils tout simplement. Alors, comment on fait ? Le K-means, c'est une approche. En fait, on va... Le K-means, pourquoi ça s'appelle déjà K-means ? C'est K, va représenter le nombre de clusters, le nombre de groupes que vous voulez représenter. Dans cette figure-là, vous avez trois groupes, chacun étant dans une couleur différente. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? C'est l'humain, c'est l'analyste qui choisit le nombre de clusters avec un certain nombre d'aides. Et ensuite, il va se passer que les premiers points sont choisis au hasard. Il va y avoir une forme d'agrégation des données autour de chaque point. Je ne vais pas entrer dans le détail du fonctionnement de l'algorithme. Vous avez beaucoup de vidéos en ligne qui l'expliquent. Et à la fin, on va se retrouver avec un certain nombre de clusters. Et donc, le principal élément, c'est de... En fait, l'algorithme fonctionne sur une répétition du nombre de cette opération. C'est-à-dire que mille fois d'affilée, par exemple, on va choisir de nouveaux points, agréger différentes données autour de ce point, et créer ainsi, peu à peu, des clusters qui sont plus ou moins reproductibles. Dans l'ensemble, en fait, ce qui est intéressant avec le CAMIN, c'est vu qu'il y a une partie d'aléatoire, ce n'est pas entièrement reproductible. Si vous refaites l'opération, vous n'aurez pas toujours les mêmes clusters. Et ça, par contraste avec la classification ascendante hiérarchique, on va voir ça après. Et donc, en fait, il y a des graphiques comme celui-là, ce qu'on appelle les graphiques en coûte, qui vous permettent de choisir le nombre optimal de clusters. Et en fait, à partir du moment où il y a une cassure importante dans cette courbe, on peut décider, ah, c'était mieux de choisir deux ou trois clusters. Là, en l'occurrence, c'est plus intuitif de choisir trois clusters, ou deux, selon... Là où la cassure est la plus importante. En tout cas, certainement pas quatre. Et ça, c'est important d'utiliser, c'est très fréquent d'utiliser ce type de graphique, en fait, pour choisir combien de clusters on retient. Pour le CAMIN, c'est l'approche la plus classique. Alors, cette méthode est dite du COUD, et on appelle ça les Screeplot, en anglais. Alors, c'est assez différent, la logique du CAMIN, de la deuxième technique du clustering que je voulais vous montrer, qui est la classification ascendante hiérarchique. Parce que la CAH, en fait, l'intérêt, c'est qu'on va partir d'un certain nombre de points, qui sont ceux qui sont en haut, A, B, C, etc., et on va les regrouper les uns avec les autres, en disant, les points qui sont les plus proches ensemble, eh bien, on va les remettre dans un même petit groupe, et ainsi de suite. Par agrégation successive, on a un arbre. Et B et C vont fusionner ensemble et créer un groupe qui s'appelle BC, et ainsi de suite. Et donc, comme ça, en remontant de manière, par agglomération, en fait, on va créer ce qu'on appelle un dindrogramme. Je vais vous montrer à quoi ressemble un dindrogramme concrètement. Ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir tous les éléments qui remontent, et qui sont agrégés les uns aux autres. Et contrairement au K-Means, c'est reproductible. C'est-à-dire que vous donnez à 1 000 personnes le même jeu de données, ils vous feront toujours le même clustering s'ils utilisent la CH. Alors, comment est-ce qu'on passe de ce dindrogramme à des clusters ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Eh bien, au bout d'un moment, on va couper un élément de l'arbre. Alors, c'est plus ou moins arbitraire à quel niveau de l'arbre on coupe. Et en fait, une fois qu'on a coupé, chaque cluster, chaque groupe est associé à une couleur. Et donc ça, ça se traduit dans le jeu de données comme dans le nuage de points. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre le dindrogramme que vous voyez à droite et le nuage de points avec des couleurs différentes que vous voyez à gauche. Et donc, c'est un peu différent du K-Means, mais c'est la même fonction, entre guillemets. C'est le même objectif. Et donc, ce qui est important, c'est d'être capable de différencier les avantages et les inconvénients du K-Means par rapport à la CH. Ce qui est intéressant, c'est que le K-Means, il est très adapté au grand jeu de données et aux données globulaires. On a vu ces sortes de globules de points, de nuages de points qui s'agrègent. Et le problème, en termes d'inconvénients, si c'est tenté qu'on considère ça comme un inconvénient, c'est que c'est non reproductible. À l'inverse, la CH est reproductible. Et surtout, on a le choix du nombre de clusters un petit peu différent que pour le K-Means, qui est déterminé par la méthode du COUT. Et ce que je voulais dire en termes d'un dernier mot sur le plan technique, c'est qu'il y a beaucoup d'autres techniques de clustering. CAH et K-Means, c'est ce par quoi on commence presque toujours. Mais vous pouvez regarder Optics, DBscan, qui sont beaucoup plus appropriés pour certains types de clusters. Alors, en termes de conclusion, je me répète un petit peu, souvent, le clustering est précédé de techniques de réduction de dimensionnalité, comme l'analyse en composantes principales. Ensuite, ça relève, évidemment, de l'apprentissage non supervisé, tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire que vous n'avez pas entraîné votre algorithme à partir d'exemples pour le rendre efficace. Vous lui donnez les données et il se débrouille tout seul. Et je pense que, si vous voulez aller plus loin que cette vidéo, il faudrait aller dans l'aspect mathématique du fonctionnement des algorithmes, aller comprendre comment fonctionne dans le détail le K-Means, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo pour le moment. Donc, je vous invite à aller sur Internet à profiter un peu le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada